T'as déjà rêvé de plus de liberté et de sens dans ton travail ? Imagine pouvoir travailler d'où tu veux, quand tu veux et pouvoir fixer tes propres horaires. Ça te semble impossible ? Et pourtant, c'est exactement la vie que je mène depuis que je suis devenue Online Business Manager il y a un peu plus de deux ans maintenant. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer mon parcours, comment je suis passée de salarié à Online Business Manager en partant de zéro et comment j'ai atteint jusqu'à 15 000 euros de chiffre d'affaires généré par mois. Reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vais te partager un guide gratuit qui va t'aider à te lancer en tant qu'Online Business Manager et surtout à vivre pleinement de cette activité. C'est parti ! Pour commencer, laisse-moi te parler un petit peu de mon parcours. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai jamais réellement aimé l'école puisque je n'accroche pas spécialement avec la théorie, j'aime l'apprentissage par la pratique. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé très rapidement de me mettre dans la vie active. Et aussi parce que j'ai toujours voulu être indépendante financièrement. Mais je me suis longtemps cherchée, j'ai longtemps cherché ce que je voulais faire. J'ai travaillé dans une banque, j'ai aussi été commerciale. Et puis un jour, pendant une période de chômage, j'ai décidé un petit peu au culot de postuler à une offre d'emploi pour devenir directrice de restaurant. J'avais absolument aucune expérience dans la restauration, mais j'avais envie et j'avais besoin de nouveautés à ce moment-là. Ça faisait quelques mois que j'étais au chômage et je me suis dit de toute façon, quitte en train, on n'a rien. Donc de toute façon, j'ai rien à perdre. J'ai donc décidé de rédiger une lettre de motivation pour postuler à cette offre. Et mon idée avec cette lettre de motivation, c'est que je voulais vraiment qu'elle sorte du lot pour donner envie à la personne qui allait la lire de au moins me rencontrer. Et ça a marché, puisque quelques jours, quelques semaines après, on m'a contactée pour justement me rencontrer et parler un petit peu plus en détail de mon parcours. Je me rappelle d'ailleurs de cet entretien comme si c'était hier, puisque je l'ai abordé avec beaucoup de décontraction et j'ai été surtout très honnête et très directe. J'ai tout de suite mis les cartes sur la table et j'ai tout de suite dit très clairement qu'effectivement, je n'avais aucune compétence et qualification pour ce poste, mais que par contre, je n'avais pas peur d'apprendre sur le terrain et que je ne compterais pas mes heures si, bien sûr, j'obtenais ce poste. Et ce que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai convaincu la personne qui était en face de moi de me laisser au minimum trois mois pour faire mes preuves. Résultat des courses, j'ai été recrutée et ça m'a lancée en fait dans une nouvelle vie. Je me suis retrouvée du jour au lendemain à la tête d'un restaurant avec dix personnes à manager. Il y avait des cuisiniers, il y avait du personnel de salle, il y avait aussi des livreurs. Et les enjeux, ils étaient assez gros pour ce restaurant puisqu'il était en perte de chiffre d'affaires et également que l'équipe devait entièrement être remodelée, être remaniée. J'ai donc commencé par passer six à huit mois à travailler d'arrache-pied pour restructurer entièrement le restaurant, pour recruter une toute nouvelle équipe et bien sûr dans le but d'augmenter le chiffre d'affaires. Mes efforts, ils ont payé puisqu'on a réussi à redresser la barre et à réaliser une augmentation de chiffre d'affaires de 30%, ce qui est quand même énorme pour un restaurant qui était en chute libre, il faut le dire. Et donc, fort de ce succès, j'ai été très vite promue puisqu'au bout d'un an et demi après mon arrivée, on m'a proposé de gérer l'animation d'un parc de 20 restaurants succursales de l'enseigne en Ile-de-France. Ce qui m'a permis de partager avec les autres directeurs de restaurant justement toutes les bonnes pratiques sur comment gérer leur restaurant, comment assurer une qualité de service irréprochable, comment fidéliser et comment attirer de nouveaux clients. Et avec le recul, je pense que c'est vraiment cette expérience qui m'a donné goût à l'entrepreneuriat puisque j'ai commencé à goûter en fait à la liberté de pouvoir prendre des décisions par soi-même et surtout, je voyais l'impact direct des décisions que je pouvais prendre sur la croissance de l'entreprise, donc sur la croissance du chiffre d'affaires de mon restaurant. Et après ce poste, j'ai décidé pour diverses raisons de changer d'enseigne et j'ai postulé chez un autre groupe et ça m'a permis de prendre la tête d'un réseau de 60 restaurants dans lesquels mes missions étaient relativement similaires. J'étais finalement très épanouie dans mon travail puisque je gagnais plutôt bien ma vie mais il y a un événement qui a un petit peu chamboulé toutes nos vies, si vous vous rappelez bien, qui était le Covid, le confinement, le premier confinement, 2020, l'enfermement, tout le monde s'est retrouvé chez soi et tout le monde a eu un petit peu cette envie et ce besoin de liberté. En tout cas, ça a été mon cas avec Sam qui est, si vous ne le savez pas, mon conjoint et mon associé. À cette période-là, on a commencé vraiment à s'interroger sur nos objectifs de vie. On a commencé à avoir envie de plus de liberté et surtout d'être beaucoup plus libre géographiquement. Et c'est à travers cette envie qu'on a commencé à réfléchir et à, pourquoi pas, envisager de se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais cette transition, elle ne s'est pas faite du jour au lendemain. Je pense qu'elle a pris une bonne année à mûrir dans nos têtes entre le moment où on a songé à quitter nos emplois et au moment où on est vraiment passé à l'action finalement. C'est moi qui ai fait le grand saut la première et sans grande certitude de si ça allait fonctionner, j'ai pris les devants et j'ai annoncé à mon employeur que je souhaitais partir. Et on a commencé, bien sûr, à planifier et organiser mon départ. Et vous vous imaginez bien qu'au poste que j'avais, ce qui était un poste à responsabilité, on ne quitte pas son job en l'espace de trois mois, en tout cas pas en laissant l'entreprise que l'on laisse en difficulté. Et on a donc décidé de se laisser une période d'un an pour recruter mon replaçant et, bien sûr, pour le former. Donc, ce qui m'a amenée finalement à me lancer vraiment officiellement en janvier 2022 et à m'immatriculer en tant qu'auto-entrepreneur pour la toute première fois. Je n'avais absolument aucune idée de ce que j'allais faire. À ce moment-là, je me rappelle que j'étais à la fois excitée et à la fois complètement flippée par la décision que je venais de prendre. Je découvrais tout juste l'univers du business en ligne et je ne savais même pas encore comment j'allais pouvoir remplacer tout simplement mon ancien salaire. Et la première grosse sortie de zone de confort, ça a été de lancer ma chaîne YouTube autour de l'outil Notion. Peut-être que certains d'entre vous qui me regardent aujourd'hui m'ont découvert à ce moment-là. En tant que grande fan d'organisation, je venais à l'époque de découvrir cet outil dingue que personne ne connaissait en France. Et j'ai commencé à partager ce que je construisais dans cet outil pour m'organiser et également des tutoriels, du coup, pour apprendre à maîtriser cet outil. J'ai commencé petit à petit à recevoir de plus en plus de demandes de personnes qui voulaient se procurer mes templates. Et j'ai donc décidé de créer des petits produits. Je me suis dit, c'est l'occasion, j'ai de la demande. Donc, autant lancer des petits produits pour les proposer au plus grand nombre. Pas de quoi remplacer mon ancien salaire de l'époque, mais c'était déjà dingue, en fait, pour moi, de réaliser que j'étais capable de gagner mes premiers euros seul, sans dépendre d'un patron. Petit à petit, j'ai également commencé à recevoir des demandes un peu plus nombreuses. Et j'ai commencé à recevoir surtout des demandes d'entrepreneurs beaucoup plus avancées, qui souhaitaient que je les aide à structurer leur entreprise et à organiser le travail de leurs équipes. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'élargir mes offres et d'accompagner des entrepreneurs à systématiser leur business pour gagner en efficacité et pour leur permettre, justement, d'aller chercher plus de croissance. Et après avoir accompagné plusieurs clients, j'ai commencé à vouloir bâtir des offres pour proposer mes services à ce type d'entrepreneurs. Mais, en fait, j'avais énormément de mal à qualifier, à me qualifier et à expliquer concrètement ce que je faisais. Et puis, un jour, en naviguant un petit peu sur Google et plus précisément sur le marché américain, j'ai découvert, je suis tombée sur le terme OBM, Online Business Manager. Et là, ça a été une révélation pour moi. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un OBM, donc une Online Business Manager, c'est le bras droit d'un entrepreneur. Et son rôle, c'est de structurer une entreprise, de gérer des opérations du quotidien, de coordonner les projets, de superviser les équipes et de s'assurer que tout ça, ça fonctionne sans accro. Donc, l'OBM, finalement, elle s'assure que les projets avancent comme prévu, que les objectifs sont atteints et que les équipes travaillent efficacement dans le but de développer, comme je l'ai dit, la croissance de l'entreprise. Et pour ça, l'OBM, elle va en permanence faire en sorte que la bonne chose soit faite, de la bonne façon, au bon moment, par la bonne personne. Et donc, comme je te l'ai dit, ça a été une énorme révélation pour moi. J'étais complètement excitée en découvrant ce terme parce que je venais en fait de trouver enfin un terme en fait qui explique exactement, parfaitement ce que je fais. Je me rappelle même encore du soir où je l'ai annoncé à Sam. J'étais tellement excitée et contente que j'avais enfin l'impression en fait d'avoir trouvé comme un trésor qui allait vraiment débloquer ma situation. Et ce qui s'en est suivi, c'est que du coup, j'ai commencé à bâtir des offres en me collant simplement l'étiquette d'OBM puisque je pensais que ça allait suffire, ça allait être suffisamment clair pour que tout le monde en fait sache ce que je fais. Et ça, ça a été vraiment la première grosse erreur que j'ai commise puisque je pensais qu'il suffisait de me coller l'étiquette d'OBM pour vendre mes compétences, mais je faisais vraiment fausse route. Pourquoi c'était une erreur ? Déjà parce que je partais du principe que tout le monde savait ce qu'est une online business manager alors que pas du tout et encore moins début 2022, crois-moi. Ensuite, parce que ça m'a amenée à vendre mon activité, c'est-à-dire ce que je suis plutôt que de vendre des solutions à de véritables problèmes. Ce qui fait que je me suis moi-même positionnée comme une exécutante et surtout que je n'attirais pas les bons clients dans le sens où ce n'était pas des clients qui étaient au stade de développement suffisant pour faire appel à une OBM. Et donc, je voyais bien qu'il y avait un problème, mais à ce moment-là, en fait, je ne comprenais pas encore d'où venait ce problème. Ce que je savais, c'est que j'étais terriblement frustrée par cette situation. Ça m'a fait me remettre énormément en question sur mes compétences et j'ai commencé à vouloir me former plus, davantage, pour essayer de calmer un petit peu mon syndrome de l'imposteur. Donc, j'ai dépensé des milliers d'euros en formation. Bien sûr, ces formations, il faut les consommer. Donc, j'ai passé des centaines, des milliers d'heures également à regarder des slides complètement ennuyeuses. J'avais l'impression de retourner sur les bancs de l'école et franchement, pour moi, c'était un véritable cauchemar. Et j'ai même, j'en ai profité également pour passer des dizaines de certifications en espérant me rassurer sur le fait que j'étais compétente et également pouvoir prétendre être OBM. Mais au fond, ça ne changeait rien puisque j'avais quand même le sentiment de ne pas être reconnue à ma juste valeur. Et surtout, je ne voyais pas comment est-ce que j'allais pouvoir développer mon chiffre d'affaires sans travailler plus. Et ça, ça allait vraiment complètement à l'encontre de pourquoi je m'étais lancée à mon compte. Je voulais être plus libre, travailler pour moi et pouvoir avoir plus de temps libre pour profiter de ma vie et pour voyager. On venait de déménager avec Sam au Portugal. J'avais des plages magnifiques à aller visiter, profiter à côté de chez moi et je ne pouvais pas. Enfin, en tout cas, si je voulais développer mon chiffre d'affaires, il fallait que je reste à la maison pour travailler pour mes clients. Et donc, pendant plusieurs mois, et moi, en fait, j'étais coincée dans ce cercle vicieux où je ne me sentais pas légitime. Donc, pour essayer de soigner ça, je me formais. Mais plus je me formais, plus je me rendais compte de tout ce que je ne savais pas encore. Et tout ça, ça m'amenait énormément de confusion puisque finalement, je ne savais toujours pas quoi faire pour enfin me sentir légitime. Et illégitimité plus confusion, c'est le cocktail idéal pour l'inaction. Alors, bien sûr, j'avais quelques clients, mais pas de quoi en vivre confortablement. et je n'étais pas satisfaite de cette situation. J'ai donc opté pendant une période pour la seule chose qui fonctionnait, c'est-à-dire que j'ai commencé à travailler plus pour gagner plus et jusqu'à franchement m'en dégoûter et frôler presque le burn-out. Un jour, j'en ai eu ras-le-bol et je me suis décidée enfin à demander de l'aide et j'ai décidé de demander de l'aide donc à Sam, mon conjoint et associé. Et là, tu vas peut-être rigoler et tu vas peut-être te dire mais pourquoi est-ce que tu ne lui as pas demandé avant de l'aide puisque c'est quand même ton conjoint, ton associé aujourd'hui ? Eh bien, tout simplement parce que j'ai un caractère assez têtu, j'aime faire les choses par moi-même, essayer, me tromper, réessayer, etc. Mais comme je te l'ai expliqué, j'étais arrivée vraiment à un point de non-retour. Je ne me voyais vraiment pas continuer comme ça, ça ne pouvait plus durer. Et donc, ensemble, eh bien en fait, on s'est posé et on a décidé de revoir entièrement la façon sur laquelle j'étais en train de bâtir mon business d'online business manager. Comme je te l'ai dit aussi, j'avais lancé ma chaîne YouTube et je vendais déjà quelques petits produits digitaux et donc, je générais quand même déjà quelques revenus mais en fait, j'essayais aussi de répliquer certaines stratégies sur les réseaux sociaux pour trouver des clients qui étaient celles qui étaient adaptées pour vendre des produits mais en fait, je me suis très vite confrontée également à la réalité que ces stratégies, elles ne fonctionnent pas du tout pour vendre des services. Elles ne sont pas du tout adaptées pour vendre des services et encore moins pour vendre ces services d'online business manager. Donc, ce qu'on a fait ensemble avec Samir, c'est qu'on s'est posé et on a revu entièrement le business model, mon business model sur lequel j'étais en train de développer mon activité. On a revu ensemble trois choses. Première étape, c'est qu'on a revu complètement ma posture. Il m'a fait prendre conscience que je n'adoptais pas du tout la bonne posture pour accompagner mes clients. J'avais une posture d'exécutante et donc, c'est normal que mes clients me considéraient comme une exécutante dans leur activité et que je ne pouvais pas facturer autre chose que du temps, que mon activité. Ensuite, deuxième chose que l'on a fait également, c'est qu'on a revu entièrement mes offres. Il m'a aidé à repackager entièrement mes offres et pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'il m'a aidé à sortir de mon cerveau, à poser sur papier la méthodologie que j'utilisais finalement sans en avoir conscience pour accompagner mes clients et les aider à accroître. On a posé cette méthodologie et on a bâti des offres autour de cette méthodologie pour apporter des résultats concrets à mes clients. Donc ça, ça a été la deuxième étape. Et la troisième chose ensuite, c'est qu'il m'a aidé à changer la façon dont je présentais ce que je faisais et du coup, ces différentes offres pour que mes prospects, mes clients comprennent la valeur que j'allais leur apporter et non pas me perçoivent comme une exécutante. Et donc, toutes ces choses-là, elles m'ont permis justement de sortir de ce cercle vicieux de la facturation à l'heure où j'étais obligée de travailler plus pour gagner plus. Ça m'a permis également d'adopter la bonne posture et donc de faire en sorte que mes clients comprennent la valeur que j'allais leur apporter et donc de me sentir reconnue enfin à ma juste valeur. À partir du moment où on a retravaillé ce modèle et qu'on l'a lancé sur le marché, je l'ai testé chez mes clients existants et je suis allée chercher de nouveaux clients, eh bien, ça a été le jour et la nuit puisque je suis passée d'environ 1500 à 2000 euros de chiffre d'affaires générés par mois à plus de 15 000 euros par mois en l'espace de 4 mois. Et ensuite, fort de ce succès, c'est vrai qu'à l'époque, je communiquais aussi beaucoup et toujours d'ailleurs sur Instagram, je partageais un peu mon parcours et j'avais beaucoup de personnes qui finalement étaient un petit peu comme moi, donc des OBM, sans forcément en avoir conscience qui m'a demandé un petit peu comment est-ce que tu as fait pour réussir à développer ton activité ? Là, tu viens d'avoir une croissance un peu fulgurante. J'aimerais bien savoir, enfin, j'aimerais bien que tu me dises comment tu as fait, etc. Et donc, à force de recevoir ce type de demande, j'ai commencé, en fait, ça a planté la graine de me dire peut-être que ce serait bien aussi d'aider ces personnes-là à, elles aussi, développer leur activité. Et puis, en parallèle de ça, quand j'ai commencé à chercher de nouveaux clients autour de ce modèle, on a aussi mutualisé nos compétences avec Sam, c'est-à-dire qu'on a accompagné tous les deux des entrepreneurs. Lui, sur la partie marketing et vente, puisque c'est vraiment sa zone d'expertise, sur la partie business model également, et moi, sur la partie, justement, opérationnelle, mise en place d'une machine opérationnelle pour faire tourner les opérations d'une entreprise. Et ces clients-là qu'on accompagnait, on ne les accompagnait pas sur le long terme, on les accompagnait vraiment sur la gestion de projet, donc on leur installait une machine opérationnelle et derrière, bon, on arrêtait le projet. Et ces clients nous disaient c'est génial ce que vous avez installé chez nous, mais je n'ai pas envie de le faire tourner moi-même. Est-ce que vous ne connaissez pas quelqu'un qui peut justement prendre ce rôle chez moi et faire tourner cette machine opérationnelle ? Et là, en fait, avec ces deux choses-là, en fait, on a commencé à se dire il y a peut-être quelque chose à faire et on a des entreprises qui ont besoin de bras droits et on a plein de bras droits en devenir sur le marché qui n'ont pas encore forcément la bonne méthodologie pour accompagner ces entrepreneurs. Et donc, on s'est dit plutôt que de développer nos activités chacun de notre côté, est-ce que ce ne serait pas plus judicieux de mutualiser nos compétences et de se lancer à former les meilleurs OBM de France et à les connecter avec les chefs d'entreprise qui veulent croître ? Et c'est à partir de ce moment-là qu'est né le projet OBM Elite et notre accompagnement OBM Squad. Ce projet, il a vu le jour début 2023 et à date, on a déjà eu la chance d'accompagner plus de 150 online business managers à lancer et à développer leur activité et à connecter une partie de ces OBM à certains CEOs qui veulent croître. Voilà pour mon parcours. Passons maintenant à la deuxième partie où je vais t'expliquer les erreurs à éviter pour te lancer dans de bonnes conditions. Ces erreurs, il faut savoir que je les ai commises moi-même et elles m'ont fait perdre beaucoup de temps et d'argent. Donc si avec cette vidéo, je peux t'éviter de les faire, ce sera avec grand plaisir. Mais je tiens quand même à te rappeler que c'est OK et c'est normal de faire des erreurs, c'est pas du tout négatif. On apprend beaucoup en faisant des erreurs et de toute façon, c'est inévitable d'en faire. Car même en recevant les meilleurs conseils, tu vas quand même faire des erreurs sur ton parcours. Le pire finalement, c'est pas de faire des erreurs, c'est de pas avoir conscience qu'on est en train de faire une erreur. Parce que si t'en as pas conscience, tu sais pas que c'est quelque chose à modifier. Se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est une très belle aventure mais c'est vrai que c'est challengeant. D'autant plus au début parce qu'on a l'impression de découvrir un tout nouveau monde. La première erreur à éviter, c'est de ne pas adopter la bonne posture. Mais tu vas me dire, c'est quoi la bonne posture en tant qu'online business manager ? Eh bien, c'est celle de la consultante et non de l'exécutante. Retiens bien que les chefs d'entreprise qui ont besoin d'un online business manager dans leur business, ils ont pas besoin d'un énième exécutant à qui on doit dire quoi faire. Ils ont besoin de quelqu'un qui va les guider et qui va les driver. Et pour ça, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est pas une question de compétence. C'est pas plus de compétences qui vont te permettre d'adopter la bonne posture chez tes clients. Ce qui va te permettre d'adopter la bonne posture chez tes clients, c'est de dérouler une méthodologie dès le début de la relation, c'est-à-dire dès votre premier call découverte. Puisque si t'abordes ce premier call en te laissant guider par ton prospect, c'est déjà très mal parti. Peut-être que ce prospect, il deviendra client, ça, c'est possible. Mais ce sera difficile ensuite d'inverser la tendance et de reprendre le lead sur la relation et donc de prendre réellement ta place de bras droit. C'est vraiment stratégique. Dès ce premier call, tu dois prendre une posture de consultante. Tu dois être en mesure de poser les bonnes questions pour réellement comprendre où est-ce que ton client en est dans son business pour être en mesure derrière de lui proposer, si c'est judicieux bien sûr, de l'aider en déroulant ta méthodologie, celle qui va lui apporter des résultats. Et cette méthodologie, comme je te l'ai expliqué, moi j'ai mis beaucoup de temps à la sortir de mon cerveau, c'est Sam qui m'a aidée et qui m'a aidée aussi à la poser sur papier. Mais à force de travailler avec des clients, en fait, j'ai compris qu'ils avaient globalement tous besoin de la même chose pour croître. Ils avaient besoin, premièrement, de fondations qui soient solides, deuxièmement, d'installer une machine opérationnelle et troisièmement, d'implémenter des stratégies de croissance. Et avec Sam, on a donc développé une méthodologie pour accompagner nos clients autour de ces trois piliers, autour de ces trois étapes indispensables. Et aujourd'hui, c'est cette méthodologie qu'on transmet à nos membres dans OBM Squad pour justement leur éviter de réinventer la roue et pour prendre tout de suite la bonne posture dès le début de la relation avec leurs clients. La deuxième erreur, c'est d'adopter le modèle des freelances, c'est-à-dire de vendre son activité, de vendre son temps. C'est une erreur parce que, vraiment, ça je le répète souvent, ça n'a absolument aucun sens de vendre son temps en tant qu'OBM. Et pourtant, comme je te l'ai dit, c'est une erreur que j'ai moi-même fait. Puisque les clients achètent des résultats et pas du temps. Quand tu vends ton activité, tu es payé pour exécuter cette activité. Et comme tu es payé pour exécuter cette activité, tu es payé en fonction du temps passé à exécuter cette activité. Mais comme tu es payé en fonction du temps passé à exécuter cette activité, eh bien, ton client, il te demande ton taux horaire. Et en te demandant ton taux horaire, eh bien, tu es perçu comme un coût. Et si le client, il te dit non, ou si le prospect, il te dit non, eh bien, c'est tout simplement qu'il a trouvé moins cher ailleurs. Donc, la bonne façon de bâtir tes offres, c'est vraiment d'adopter le mindset d'entrepreneur, c'est-à-dire de vendre des solutions. Puisque, quand tu vends une solution, tu es payé en fonction du résultat qu'apporte cette solution. Et comme tu es payé en fonction du résultat qu'apporte cette solution, tu es payé en fonction de la valeur qu'apporte ce résultat. Et comme tu es payé en fonction de la valeur qu'apporte ce résultat, eh bien, le client, il te demande ton prix. Et quand il te demande ton prix, tu es perçu comme un investissement et non plus comme un coût. Et si le client, il te dit non, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas compris la valeur que tu allais lui apporter. Donc, retiens bien une chose, c'est que pour bâtir tes offres d'OBM, tu dois 1. arrêter de vendre ton activité et 2. commencer à vendre des solutions. Et ça tombe bien parce que si tu t'appuies sur une méthodologie, tu peux bâtir tes offres autour de cette méthodologie et créer une échelle de valeur progressive qui va permettre à ton client et à toi d'évoluer progressivement vers une collaboration long terme. Parce qu'il faut bien comprendre également qu'il n'y a absolument aucun entrepreneur qui va te donner du jour au lendemain les clés de son business alors qu'il ne te connaît pas du tout. C'est stratégique d'avoir une échelle de valeur pour toi et pour ton client parce que ça te permet à toi aussi de savoir si tu te projettes tout simplement avec ce client sur le long terme. Et d'ailleurs, j'en profite pour te rappeler que si tu n'as pas envie de perdre du temps, si tu n'as pas envie de réinventer la roue, on peut t'accompagner dans le lancement et dans le développement de ton activité d'online business manager. On peut t'accompagner à aller travailler avec ces 2-3 clients idéaux et générer au minimum 5 000 euros par mois de façon stable. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à prendre sans plus attendre un appel avec Sam ou un membre de mon équipe grâce au lien qui se trouve sous cette vidéo. On sera ravi de répondre à toutes tes questions. La troisième erreur, celle-ci aussi, je l'ai commise à mes débuts, c'est de vouloir essayer et de faire plein de choses par moi-même sans jamais finalement avoir de plans d'action clairs à suivre. La difficulté aussi que j'ai rencontrée pour ma part en 2022, c'est qu'il n'existait aucune OBM sur le marché français, en tout cas, pas d'OBM suffisamment avancée dans le développement de son business que j'allais pouvoir prendre finalement comme mentor pour me guider. Les seules que j'ai trouvées, elles étaient sur le marché américain, mais la barrière de la langue fait que j'avais du mal à pouvoir bénéficier d'un accompagnement vraiment personnalisé avec ces personnes. J'ai essayé plein de choses par moi-même. J'ai essayé des stratégies mais qui n'étaient pas du tout adaptées pour développer mon activité d'Online Business Manager. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai implémenté et essayé tout un tas de stratégies qui fonctionnent très bien pour vendre des produits mais qui ne fonctionnent pas du tout pour attirer ses clients idéaux en tant qu'Online Business Manager. Donc finalement, j'ai appris sur le terrain par laisser erreur et je te l'ai déjà dit également mais j'ai perdu énormément de temps et aussi beaucoup d'argent. Et c'est d'ailleurs aussi pour cette raison qu'une fois que mon activité avait décollé, une fois qu'on avait testé ce fameux nouveau modèle avec Sam, on a décidé d'accompagner d'autres entrepreneurs à se lancer avec les bonnes stratégies immédiatement et donc de ne pas réinventer la roue et de gagner du temps et de l'argent puisque finalement, tout ce qui a fonctionné pour moi et qui m'a permis de générer plus de 15 000 euros par mois de chiffre d'affaires, je le transmets aujourd'hui à nos membres d'OBM Squad. J'ai pris finalement tout simplement cette place de mentor que je n'ai pas trouvée à mes débuts et qui m'a beaucoup manqué. Et enfin, la dernière erreur, c'est de rester seule dans son coin pour développer son activité et ou de s'entourer des mauvaises personnes. Tu le sais sûrement, tu as déjà dû entendre cette phrase mais on est la somme des cinq personnes que l'on côtoie le plus. Donc si tu t'entoures de personnes qui ont un mindset de freelance et non d'entrepreneur et qui ne partagent pas les mêmes valeurs et les mêmes ambitions que toi, tu seras forcément limité dans ton développement. Par contre, si tu rejoins des communautés de pairs qui partagent tes valeurs, qui sont en train de faire la même chose que toi, tu vas être driveé par l'énergie du groupe et ça va contribuer énormément à ton passage à l'action. Une phrase qu'on aime bien répéter à nos membres d'OBM Squad avec Sam, c'est pour obtenir des résultats que tu n'as jamais obtenus, il faut se challenger et faire des choses que tu n'as jamais encore fait. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que s'entourer de personnes qui sont comme toi en train de se challenger et de personnes qui viennent tout juste de franchir les étapes par lesquelles tu vas toi-même passer et qui viennent d'atteindre les objectifs que toi-même tu vises. On passe maintenant à la dernière partie et non des moindres. Je vais te donner mes conseils pour réussir à ton tour ta transition. Chacun est différent, chacun a un parcours de vie différent et chacun surtout a des envies et des objectifs différents. Il n'y a pas de réel chemin tout tracé à emprunter. Ce qu'il faut, c'est avoir un cadre et l'ajuster en fonction de ses envies et de sa situation. Ce que je vais te partager dans ces conseils, c'est ceux que j'ai appliqués et qui m'ont permis de faire cette transition et surtout qui m'ont permis de m'épanouir encore jusqu'à aujourd'hui. Le premier conseil que je peux te donner, c'est de bien travailler ta vision pour être au clair sur ce que tu souhaites et sur ce que tu ne souhaites pas. Cette vision, ça va être finalement le point de mire pour prendre toutes tes décisions et aussi parfois pour réajuster tes actions quand tu te rends compte que tu t'en éloignes un petit peu. En gros, tu vas te demander précisément à quoi est-ce que tu as envie que ta semaine idéale ressemble, à quoi tu voudrais que ta journée type également ressemble avec quel type de client tu as vraiment envie de travailler, ces clients avec qui tu vas prendre plaisir de travailler parce qu'ils partagent les mêmes valeurs que toi, à quoi est-ce qu'ils ressemblent vraiment ces clients ? Une fois que tu as écrit et que tu es au clair avec ta vision, il va falloir te fixer des objectifs qui eux aussi doivent être précis, clairs et mesurables. En gros, les premiers objectifs que tu vas pouvoir te fixer, c'est quel chiffre d'affaires déjà tu veux atteindre pour vivre confortablement et pouvoir subvenir à tes besoins et te faire plaisir et aussi combien d'heures tu as envie de travailler par semaine. Ça, c'est également important parce qu'avec ces deux métriques-là, tu vas être en mesure en fait de te fixer des objectifs et surtout de pouvoir définir les bonnes offres et les bons tarifs pour tes prestations. Parce que sans ça, en fait, si tu n'as pas ces deux éléments, tu risques tout simplement de fixer des prix juste aux doigts mouillés ou en tout cas de fixer des prix qui vont refléter ta peur certainement de facturer trop cher. Le deuxième conseil également que je peux te donner, c'est de te concentrer sur les bonnes compétences pour exceller en tant qu'online business manager. Je ne le répéterai jamais assez, mais la compétence la plus importante, c'est le leadership. Je pense qu'il y a une part d'inné dans le leadership, mais il y a aussi une grosse part de travail au quotidien. Être un leader, c'est passer à l'action, se challenger et c'est montrer par l'exemple, montrer par ses actions que c'est possible. Et c'est en étant un leader qu'on inspire confiance aux autres et qu'on donne envie aux autres également d'emprunter éventuellement notre chemin. Et si tu veux prétendre être un véritable bras droit pour tes clients, il faut que tu incarnes ton rôle de leader. Et d'autant plus si tu veux par la suite prendre en charge des équipes chez tes clients. On a tous connu, je pense, dans nos activités salariées, ce mauvais manager qui nous dit « fais ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais ». Eh bien, garde bien en tête que ça, c'est complètement l'opposé d'un leader. Et garde bien également en tête que c'est grâce à ton leadership que tu vas pouvoir te démarquer naturellement de la concurrence. Penser qu'on peut réussir seul, c'est complètement faux. Donc mon troisième conseil, ça va être vraiment d'intégrer que bâtir ton réseau, c'est extrêmement important. Ça va non seulement t'ouvrir des portes et ça va aussi te donner des opportunités auxquelles tu n'aurais jamais pensé. Mais aussi, il ne faut pas négliger que ça va te permettre de grandir et d'évoluer en tant qu'OBM. Parce qu'en échangeant avec d'autres OBM sur qui tu peux compter lorsque tu rencontres une problématique ou des problématiques chez tes clients, tu vas pouvoir justement énormément apprendre de leur retour d'expérience. Et ça, c'est bien plus efficace pour monter en compétences que de simplement consommer des formations théoriques derrière ton écran qui vont tout simplement juste te donner l'impression de retomber sur les bancs de l'école. Si tu veux profiter de la communauté numéro 1 des Online Business Managers en France pour lancer ton activité, pour te motiver, pour t'aider dans les missions avec tes clients, c'est quelque chose qu'on met à disposition également dans notre accompagnement OBM Squad. Donc encore une fois, n'hésite pas à réserver ton entretien. Le lien se trouve en description de cette vidéo. Le quatrième conseil que je peux te donner si tu n'as pas envie de perdre du temps et de réinventer la roue, c'est d'adopter dès ton lancement une méthodologie qui a fait ses preuves et qui apporte des résultats concrets à tes clients. Parce que grâce à cette méthodologie, tu vas pouvoir bâtir des offres qui sont basées sur la valeur que tu apportes à tes clients et non pas sur le temps que tu vas passer à travailler pour eux. Résultat, tu ne tomberas pas dans le piège du freelancing et de la facturation à l'heure comme j'ai pu le faire puisque ces deux pièges vont te limiter dans ta croissance et surtout vont dévaloriser tes compétences. Et enfin, dernier conseil, ça va être d'adopter une mentalité de croissance, c'est-à-dire un growth mindset. La transition vers le métier d'online business manager, c'est un cheminement dans lequel tu vas te confronter à de nombreux défis qui sont plus de l'ordre du développement personnel que de réelles compétences professionnelles à acquérir en réalité. Tu vas être challengé bien sûr chaque jour avec tes peurs, avec tes croyances, mais si tu gardes en tête que chaque épreuve que tu vas rencontrer, c'est une occasion d'apprendre et de grandir, tu vas non seulement réussir sans aucun doute, mais aussi tu vas évoluer extrêmement vite. Voilà, tu connais maintenant exactement mon parcours et comment j'ai changé de vie pour devenir online business manager il y a un petit peu plus de deux ans maintenant. Si je l'ai fait, crois-moi, tu en es capable également. Donc si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à regarder ma formation gratuite d'une heure dans laquelle je t'explique tout ce que tu dois savoir pour te lancer. Tu peux également télécharger notre guide gratuit que tu vas retrouver en description de cette vidéo ou en premier commentaire épinglé. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.